Je vis le match comme si j'étais sur le terrain donc je réagis plus par certaines fautes où on est pénalisé dans le sens où on prend des cartons et que derrière il n'y a pas la contrepartie de l'autre côté donc bon c'est ça qui me qui me chauffe un petit peu mais bon c'est jamais méchant parce que c'est toujours cinq secondes trois secondes une seconde puis après je passe à autre chose voilà donc bon ça c'est en aparté c'est pas grave je pense que oui on est dans la continuité de ce que l'on a fait dans l'année 2012 on a on a fait des matchs de qualité on a posé des problèmes à monaco bon je pense qu'à monaco de la même façon que ce soir en fin de match on a eu des belles situations pour le gagner ce match on n'a pas su le faire je crois que ce soir on a été encore plus réaliste avec moins d'occasion mais on a été beaucoup plus réaliste Non pas du tout non 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 pas j'ai les circonstances bon c'est vrai que Benezé aime bien un petit peu dézoné et aime bien profiter un peu des espaces il va vite bon on a un joueur comme Ogunbi qui est capable aussi de donner des bons ballons comme le fait Granik comme le fait maintenant Noury parce que lui aussi il a de la qualité dans la dernière passe donc si on arrive à trouver tous ces espaces là on sera naturellement toujours sur cette voie là et donc j'espère que ça va continuer encore quelques matchs et puis que bon on se stabilise tranquillement au milieu de terrain pour que on finit cette saison de la meilleure façon possible et qu'on ne se pose pas trop de questions pour la suite du championnat j'ai l'égalisation parce qu'elle se fait très rapidement et bon je j'ai remarqué quand même cette équipe dedans je la suis depuis un certain temps on les voit la télé on a vu des dvd sur eux sont pas obligatoirement avec beaucoup d'occasion mais ils sont aussi réalistes très souvent donc on a pu voir un peu contre quand ils ont deux coups de pied arrêté deux buts donc je me suis dit c'est le premier coup de pied arrêté il faudra faire attention ils ont du gabarit ils sont capables de faire la décision donc à ce moment là j'ai eu peur un petit peu parce que je suis dit on vient de faire une bonne première mi-temps est ce que la deuxième avec ce but rapide est ce qu'il va pas nous couper un peu les jambes non je pense que justement ça nous a remis directement dans le match on s'est dit que je pense que les joueurs se sont dit qu'il y avait encore des possibilités on en avait encore sous le pied je dirais parce que bon on finit le match de la meilleure façon possible physiquement c'est sûr qu'on est sans problème donc je pense que cette victoire bon sur l'ensemble du match je pense que avec la possession de la balle et les nombreuses occasions occasions les situations et la maîtrise du jeu qu'on a eu je pense que bon on leur a posé pas mal de problèmes je pense que c'est mérité pour nous écoutez non c'est sûr que bon pour nous c'est on savait que bon sur les derniers matchs on a vu quand même quand château roux new york ils sont venus ici c'est vrai que bon les nantais avaient eu un peu de difficulté on sentait que bon ça passait toujours donc ça montre que quand même c'est solide ils ont une bonne défense on a meilleure défense de ligue 2 donc je dirais que même quand tu peux pas gagner tu prends quand même un point c'est quand même une bonne opération donc bon gagner ici j'y pensais un peu pourquoi parce que j'étais venu déjà avec guingamp il y a 3 4 ans on avait gagné aussi ici donc ça s'était pas trop mal passé pour nous donc je pense que ce soir je me posais juste une question dans quel état on allait jouer ce match sur le plan physique sur le plan technique est ce qu'on allait être capable de sortir les matchs que l'on avait fait dans cette première partie je pense qu'on a répondu présent donc pour nous c'est sûr que c'est bien mais il ya un autre record parce que je crois que d'après ce qu'on m'a dit ça doit faire 45 ou 50 ans que nîmes n'avait pas gagné ici donc bon pour nous c'est la première défaite donc de nantes à la maison et et puis de l'autre côté il ya aussi quelque chose de beau pour cette équipe pour pour la ville de nîmes voilà c'est les plus durs ça va être les plus durs bon avant de penser au deuxième on va déjà penser au premier parce qu'on voit quand même que clermont a été gagné ce soir à angers donc on sait très bien que ça va pas être facile pour la semaine prochaine donc on va pas du tout faire de projet nous qu'on continue notre ligne de travail qu'on continue à bien travailler et voilà prendre les matchs très au sérieux et puis avoir une implication dans ce championnat pour essayer le plus vite possible je vous en ai parlé l'autre fois je vous ai dit pour nous le plus vite possible à 42 après on verra ce qui se passera la connaît son genou a clé à glisser il a glissé sur la pelouse il a dérapé un petit peu il a senti un petit peu quelque chose au niveau de la rotule bon a priori ça pas craqué ça a pas ça s'est pas déboîté non plus donc je dirais que on va voir demain à froid qu'est ce que ça donne donc après on verra s'il faut faire une irm ou quoi pour voir un peu plus profond et déjà à 48 heures de repos on va voir un peu ce que quand son genou s'il enfle s'il se passe quelque chose avec son genou avec quelques jours de repos bon merci voilà on n'a pas joué tout le match ça a été tout le match on a été on a manqué le match de du début à la fin on a été inexistant la récupération du ballon on a été d'une pauvreté technique individuellement collectivement il n'y avait pas de mouvement on n'a pas une occasion du match voilà on a manqué le match on a été nul du début à la fin pose la question ouais c'est bas je vais revoir le match tranquillement je me ferme à la tête et m'analysé calmement ça rien ça rien de s'énerver on a été nul la chance d'égaliser c'est un coup de pied arrêté après on était incapable de bien défendre ce deuxième but encore fait n'importe quoi voilà c'est notre plus mauvais match c'est la première fois qu'on passe complètement à travers on verra on verra la suite et j'espère qu'on va bien se remettre au travail surtout et puis et puis aller faire un résultat à Laval c'est tout pour une fois on a l'impression que la meilleure défense du championnat a été particulièrement fébrile on l'avait jamais vu comme ça est-ce que c'est l'absence d'Olivier Veniro et la réorganisation que tu as été obligé de faire qui l'explique non je pense pas c'est collectivement on était incapable de mieux terrain de récupérer ballon devant se replacer pas bien on harcelait pas bien c'était notre force depuis le début là on a été complètement à travers on récupérait pas sur le second ballon on n'anticipait jamais c'était toujours eux qui avaient gagné les duels quand il n'y a pas le ballon c'est difficile quand tu récupères le ballon jusqu'à 6 mètres ou 16 mètres il a remonté tout le terrain et c'est encore plus compliqué en plus quand tu prends un but comme ça d'entrée ça devient encore plus difficile mauvais match de notre part si on est revenu on est revenu et après derrière on a senti qu'on était une fébrilité on n'a rien maîtrisé ce soir voilà nîmes a été bien meilleur que nous ils ont joué nous n'a pas joué on est passé complètement à travers il faut leur demander mais la tête basse les ingains tu perds tu fais profil bas et puis voilà il faut se remettre au travail et puis rebondir à la balle parce que voilà c'est notre premier couac à domicile il va falloir rebondir dès dès samedi prochain contre Michel c'est clairement le match référence mais ce qu'il faut surtout pas faire c'est le pire match de la saison c'est le plus mauvais match qu'on ait fait à domicile on était incapable de et des matchs on n'est pas bien tamé les séquences on était pas bien on a su toujours réagir ce soir était inexistante du début à la fin